... Foire internationale de Madagascar 2014 Le Vita Malagas s'ouvre au monde La 9e édition de la Foire internationale de Madagascar débutera le 15 mai prochain au Forello Expo de Tanzubat et s'étalera sur 4 jours. D'après Michel Dominicini Ramiraman, promoteur de la FIM, la particularité de cet événement est que celui-ci est focalisé sur des notions de croissance verte. Écoutons ses propos. Cette 9e édition de la FIM sera résolument orientée sur les notions de croissance verte. La croissance verte, ça peut concerner les gens qui ont des projets dans le domaine des centrales hydroélectriques, dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'agriculture biologique, etc. Donc, c'est une façon pour nous de marquer cette spécificité purement malgache, si je veux dire, c'est-à-dire que Madagascar, c'est l'exception environnementale et nous avons cette capacité encore aujourd'hui de pouvoir développer de façon intelligente et de préserver pour l'avenir toutes les richesses qu'il peut y avoir à Madagascar et, je le répète, de les exploiter de façon intelligente. Le Vita Malaga, s'il s'ouvre au monde, a été le thème choisi cette année pour la Foire internationale de Madagascar. Alors, vous savez, depuis quelques années, nous nous efforçons d'appuyer dans une démarche d'excellence, d'appuyer les entreprises qui travaillent à l'amélioration de leurs offres exportables. Donc, le Vita Malaga, s'ouvre au monde, c'est juste pour dire qu'il existe déjà quelques produits qui sont la preuve de ce travail que nous avons fait. Le Vita Malaga, s'ouvre au monde, ça veut dire qu'il y a des produits faits à Madagascar à 100% qui peuvent affronter sans aucun problème la concurrence des marchés extérieurs. Et nous espérons que dans les mois et années à venir, cette tendance-là va aller en s'amplifiant. Il faut que l'industrie se renouvelle, repense sa fonction de produits. En tout état de cause, nous savons que le Vita Malaga a un véritable avenir dans le commerce mondial. international.